Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ouais, ce sujet, le sujet qui a fait l'effet d'une bombière, hein, la probable signature de Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. De toute manière, tu sais, au PSG, je vais te dire une chose, tu ne peux pas faire une saison tranquille. Même quand tu penses que le Paris Saint-Germain a tout balayé, a fait du propre, a fait le ménage, eh ben non, il y a toujours des histoires. Alors, regardez, Mbappé n'est plus là, mais Mbappé est encore dans des histoires avec Paris, des histoires d'oseille. Et là, Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Je dis bien joueur parce qu'à un moment donné, il faut rectifier les choses. Bon, bref, ça ne sert à rien, calme-toi. Déjà, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Donc oui, c'est ce que je disais par rapport à Rabiot. Je veux rectifier une chose. Ancien joueur du PSG, ne commencez pas à me dire que c'est un titi. Un titi a fait toutes ses classes à Paris pour après arriver en équipe professionnelle. Ce n'est pas le cas de Rabiot. À mes yeux, pour moi, ça n'engage que moi. Adrien Rabiot n'est pas un titi du PSG, les gars. Il a joué à Créteil, il a joué à Pau, il a joué à City et il est venu terminer sa formation à Paris. Il n'a fait que deux ans de formation, 2010-2012. Et ensuite, oui, il rejoint l'équipe A et il va rester quelques années. Alors Rabiot, pourquoi ça nous a affecté vraiment comme ça ? Pourquoi ça nous a énervé ? Pourquoi est-il un traître ? Parce que c'est ce que c'est Adrien Rabiot. C'est un traître. Il faut expliquer les choses. Non, parce qu'il y a un truc moi aussi qui me fait rire. Alors attention, ce n'est pas une attaque personnelle ou quoi, mais le sens des priorités chez certains supporters marseillais est quand même très bizarre. Quand Hernandez est venu au Paris Saint-Germain, ça l'a insulté de tous les noms. Il a reçu des insultes, des menaces, espèces de traîtres et tout. À savoir que Hernandez n'a jamais porté le maillot marseillais. Il est supporter de ce club, en tout cas, il l'a déjà dit et tout. Il n'a jamais porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais joué pour ce club. Il s'est mangé tout un tas d'insultes et de menaces, etc. On a vu aussi l'histoire avec Ricard, Sponsoring, PSG et tout. Ouh là, tous les Marseillais, ouais, espèce de traître Ricard et tout, machin. Les mecs se sont empressés de faire une propagande anti-Ricard, appel au boycott général. Bref, tout était mis en place pour boycotter la marque Ricard. Et là, Rabiot qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain, ça ne pose pas de problème, c'est une opportunité. Et bienvenue, limite, tu vois. Ah là 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 là. Et bon, après, chacun voit ses priorités où il veut. Mais c'est quand même très bizarre, ce mode de fonctionnement. Alors, je ne mets pas tous les supporters marseillais dans le même panier, bien évidemment. Mais j'ai entendu des trucs, notamment sur TikTok. TikTok, au même temps, c'est devenu la poubelle des réseaux. C'est passé devant Twitter, frérot. Mais bon, bref, j'ai entendu des trucs. Ça m'a quand même fait mal aux oreilles. Alors, pourquoi ça met en colère côté parisien ? Pourquoi on est dégoûté ? Parce que ce mec, il faut comprendre aussi comment il est parti. Il ne faut pas oublier qu'on a viré Matudy pour sa petite gueule. Quand Monsieur était en train de chouiner, qu'il voulait qu'on lui fasse de la place au milieu de terrain. Bah ouais, on s'est séparé de Matudy. Matudy qui, je le rappelle encore une fois, pouvait encore nous apporter une, deux, trois années supplémentaires. Facilement, sportivement, Matudy pouvait encore nous donner au PSG. Et on a dégagé Matudy pour ce mec-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il nous la met. Il se barre. Il ne prolonge pas. Voilà. Et vous voulez qu'on soit conciliant, qu'on soit gentil, qu'on ne dise rien, que c'est tout à fait normal. On a appris aussi que, bon, voilà, fin de contrat avec la Juve, le mec, il a des opportunités de marché un petit peu partout, notamment l'Arabie Saoudite, la Première Ligue, la Serie A. Il décide d'aller à l'OM. Après, on sait très bien, il y a Véro derrière, la maman qui gère sa carrière. C'est catastrophique comment il gère. D'ailleurs, je ne comprends même pas que lui puisse se dire, tiens, l'OM, c'est bien pour ma carrière. C'est très bizarre comme choix de carrière d'aller à l'OM, sachant son passif avec le PSG, etc. En plus, je tiens à le dire, par le passé, il a quand même eu des déclarations, parce qu'il faut remonter à 2013, les gars. Il passe pro en 2012. Il ne joue pas beaucoup de matchs, certes. En 2013, Paris cherche à le prêter. Il y a Marseille qui pente le bout de son nez. Donc, Marseille cherche à récupérer Rabiot en prêt. Et Rabiot, je ne sais plus, c'était dans quel journal, il a quand même eu des déclarations où il disait que c'était inconcevable pour lui, qu'il porte le maillot de l'Olympique de Marseille, notamment par rapport au prêt que Marseille voulait de Rabiot. Où il disait même que c'était une blague. Il avait demandé à sa famille si c'était une blague. Si vraiment l'Olympique de Marseille était venu en 2013 pour essayer de le prendre en prêt, finalement, il ira à Toulouse, on connaît l'histoire. Mais bon, voilà. Le mec, il est là, déclaration, il clame son amour. On a vu des vidéos, il est là, il chante, machin et tout. Et tu vas à l'OM. Tu es un sacré traître. Mais tu rejoins la longue liste de tous ces traîtres-là. Enze, Tzana, Déu, Fiorez, Georges Ouéa. Oui, oui. Parce qu'il y en a qui me disent, « Ouais, Georges Ouéa, tu es un peu trop méchant, je trouve. » Non, non, Georges Ouéa est un traître, à mes yeux en tout cas. Il a mis le maillot de l'OM. Alors oui, c'était peut-être en fin de carrière, mais moi, ça m'a fait mal. Moi, ça m'a fait très mal. Le jour où j'ai été au bureau de tabac, le kiosque à côté de chez moi, et que j'ai vu la une de Monse Mondiale avec le... Tu vois, j'en parle, ça m'énerve. Genre, je voyais avec le maillot de l'OM et il y a écrit « OM de tout cœur marseillais » ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Tu rejoins la longue liste de tous ces traîtres. « Et mon pote, le 16, là, quand tu vas venir au Parc des Princes, tu n'es pas prêt. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir des trucs... Tu n'es pas prêt, mon petit rabiot. Tu n'es pas prêt. Et si Skriniar, et si pour notre plus grand bonheur, il était amené, notre Slovaque, à être titulaire ce soir-là, qu'il lui en fasse baver de tous les côtés, qui le brutalise, frérot. J'attends que ça. En tout cas, mon petit rabiot, tu vas voir les oreilles qui sifflent jusqu'au 16 mars. Et là, tu vas te manger une bronca, poteau, parce que là, ce que tu as fait, c'est inadmissible. Inadmissible. Et j'attends justement de voir cette conférence de presse, de comment tu vas te justifier. Toi qui as porté les couleurs, toi qui en a tout donné. Espèce d'ingrave. Tu es un sale type. Tu es une merde. C'est tout ce que tu es. Ce n'est pas possible. De toute manière, les gars, on ne va pas se mentir. Ce n'est ni le premier, ce ne sera ni le dernier à être comme ça. Mais là, tout ça, mais waouh. Tout ça pour ça, au final, eh bien, rabiot, rabiot, la duchesse. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez appris la nouvelle de votre côté, par téléphone, des potos, machin. Vous me dites comment vous avez appris tout ça, ou par Internet, comment vous l'avez perçu, vous, en tant que parisien. Forcément, on sait très bien qu'il y a certains Marseillais qui vont venir aussi polluer les commentaires. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais bon, franchement, je suis dégoûté, les gars. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, on se retrouve bien évidemment demain pour l'avant-match contre Géronne. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, les gars. La Ligue des champions. Donc, je vous dis à demain pour l'avant-match. Et puis, prenez soin de vous. Bonne soirée. Et surtout, rabiot, fils de lynx. Ciao. Ciao.